Bonjour à tous, je suis Stanislas Legey, Epita 2018, et on va parler un petit peu d'analyse automatisée de modules kernel. Qu'est-ce que j'entends par analyse de modules kernel ? Tout simplement l'idée c'est d'utiliser l'analyse concolique, je vais revenir un petit peu dessus juste après, pour explorer des modules kernel de façon à essayer de déterminer un petit peu ce qui se passe dedans et récupérer le plus d'informations possibles sur leurs IOCTL. Un IOCTL, qu'est-ce que c'est ? C'est un syscall qui nous permet d'enregistrer des opérations custom sur une ressource quelconque. Vous allez avoir un prototype dans ce style, vous allez avoir un file descriptor qui va représenter votre ressource, une commande que vous allez pouvoir lui envoyer. Les commandes, ce sont des commandes qui sont spécifiques à chacun de vos devices, de votre ressource. Et donc pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec, il faut qu'on ait le code ou les specs quand même sous les yeux. Ce qu'on n'a pas finalement par exemple avec tout ce qui est modules privés. Également, elle prend un unsign long arg. Alors unsign long là c'est un peu l'argument fourre-tout, vous pouvez tout mettre dedans, ça peut représenter un pointeur vers une structure, un entier, un pointeur vers une string, etc. On n'a pas vraiment d'informations sur ce que c'est. Pourquoi faire ça ? Tout simplement, la première idée déjà c'est d'essayer de vérifier que les headers kernel et les IOCTL match. Donc là si je prends l'exemple dans UAPI, Linux, FireWire, CDEV, on a un enregistrement de plusieurs commandes possibles d'IOCTL. Donc vous allez avoir quelques macros qui sont underscore IO avec W, R ou les deux, dans lesquels vous allez spécifier le numéro de votre device, le numéro de la commande et le fameux paramètre arg. Donc avec ça, il va faire une petite tambouille derrière et il va vous sortir un numéro apparemment unique qui va vous servir de commande. En fait, on pourrait se dire qu'en regardant ce numéro, on pourrait directement avoir l'information de l'argument arg, mais il va juste récupérer la taille de cet argument. Ce qui fait que si vous analysez votre numéro de commande, vous pourrez déterminer juste la taille du fameux paramètre arg. Également, ça c'est bien quand les gens font les choses correctement. Il y a certains modules où vous pouvez avoir des structures, mais finalement ils disent que ce ne sont que des ints. Donc finalement le numéro n'a pas tellement de sens lorsque vous essayez d'analyser votre numéro final. Les fameuses macros R, W et WR précisent si vous allez avoir ou non des copies from et des copies to user qui sont finalement des échanges de data entre le user et le kernel land. Mais ça ne vous explique toujours pas pourquoi je veux faire ça. Tout simplement déjà pour trouver des bugs et donc potentiellement des vulnérabilités. Je m'explique. Si vous avez un IOS CTL qui est répertorié dans le header, mais que lorsque vous essayez de l'envoyer à votre ressource, ça ne fonctionne pas, c'est que l'IOS CTL est foireux. Bon, ok, on s'en fout un petit peu, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, à l'inverse, si vous avez un IOS CTL qui n'est pas dans le header, mais qui existe dans votre IOS CTL, alors ça veut dire que vous avez une commande qui est ou cachée, ou que c'est une commande qui a été oubliée pour x ou y raisons, et donc qui est forcément beaucoup moins testée. Qui dit code peut tester, dit code qui va forcément contenir beaucoup plus de potentielles vulnérabilités. Et ça, on aime bien. Donc, également, l'idée, c'est qu'avec ça, on pourra déterminer quelles sont les fameuses commandes que vous pouvez envoyer à tous nos devices privés, tous nos ressources privées dont on n'a pas le code, finalement. Si on arrive à analyser le code compilé, on pourra déterminer ce qu'on peut faire avec. Et ça, c'est aussi assez marrant. En bonus, également, l'idée, c'est d'expérimenter un peu ce type d'analyse dans un contexte un peu différent de celui où on l'utilise d'habitude. Généralement, quand on utilise l'analyse concolique, l'analyse symbolique, etc., ça va être dans des exercices de CTF Userland. Les exercices CTF, ce sont des exercices pendant des compétitions de hack, en fait, où vous essayez de craquer des binaires, etc. Et là, on va essayer de challenge un peu ce type d'analyse pour essayer de voir comment ça marche dans un problème un peu plus réel. OK. À partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Lorsque je vous parlerai du pillar, en fait, c'est l'éplucheur. Ça va être le nom du petit tool que je vais essayer de faire, parce que l'idée, c'est qu'on va essayer d'éplucher nos IOCTL. Les étapes pour ça, donc, ça va d'abord essayer de trouver quels sont les fameux IOCTL qui sont dans notre module. Je précise, mais on va revenir là-dessus après, c'est pas si évident. Ah, très bien. OK. On va essayer de déterminer quelles commandes sont valides. Donc, lorsque je dis qu'une commande est valide, c'est que l'IOCTL est censé vous retourner une valeur qui est positive ou nulle. On va partir du principe que si votre IOCTL retourne une valeur négative, c'est que la commande n'existe pas. Finalement, à échouer, donc, on s'en fout. Et également, essayer de trouver un moyen de déterminer quel est le fameux type de notre argument arg. Pour ce faire, j'ai utilisé un framework qui s'appelle Hangar, qui est développé par le laboratoire de sécurité de UC Santa Barbara, en Californie, qui est également le siège d'une des fameuses teams de CTF qui s'appelle Shellfish. C'est une team qui, généralement, est plutôt bien placée. Et d'après eux, Hangar les a beaucoup aidés dans ce genre d'exercice. Qu'est-ce que c'est ? Hangar, c'est donc un framework d'analyse de binaire qui se focalise sur l'analyse statique et l'analyse dynamique et symbolique de binaire. Donc la fameuse analyse concolique. Je vous explique juste après. Ils ont participé avec au DARPA CIPR Grand Challenge, qui en fait est un challenge qui promeut le hacking automatique de binaire. Donc grosso modo, on leur donnait un gros set de binaires. Ils devaient trouver les vulnérabilités qu'il y a dedans, les patcher et les exploiter, pas dans ce tord-là parce que sinon c'est pas intéressant, de manière la plus automatique possible, sans qu'aucun humain, on va dire, n'intervienne dans le processus. Sur les 7 teams qualifiés, il y a eu Shellfish, et ça leur a d'ailleurs permis de gagner 750 000 dollars, juste pour passer en finale. Ils ont fait une conférence là-dessus, d'ailleurs, à la Nuit du Hack, il y a à peine deux semaines. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller la voir. Hangar, c'est un plutôt gros framework, et il repose sur plusieurs sous-modules, dont CLAY. Alors CLAY, c'est un loader, dont l'acronyme récursif signifie Cloud Loads Everything. On va revenir là-dessus après. CLARIPI, qui est en fait une couche d'abstraction sur tout ce qui est solver de contraintes, donc le fameux Z3 par exemple. Ils ont des solvers AE, qui sont plus spécifiques, et des modèles hybrides entre les deux. Il y a également SIMUVEX, par exemple, qui est donc un moteur d'analyse symbolique, qui repose sur la représentation intermédiaire de VEX, qui est entre autres utilisé par Valgrin. CONCOLIC. J'en parle depuis tout à l'heure, finalement, qu'est-ce que c'est ? CONCOLIC, ça va être l'association de CONCRETE EXECUTION, on voit bien le CONC ici, et SYMBOLIC EXECUTION, OLIC. La CONCRETE EXECUTION, c'est tout simple, c'est votre programme qui est exécuté. Lorsque vous lancez votre programme dans votre shell, ou n'importe où, les instructions vont être exécutées séquentiellement, et vous allez avoir votre OS qui va finalement s'occuper de tout le reste. L'exécution symbolique, elle, c'est lorsque vous analysez votre programme de manière statique, vous allez pouvoir déterminer à un temps T, lorsque vous arrivez sur un conditional jump, ou une branche quelconque, si vous allez prendre ou non cette branche, et quelles sont les contraintes, finalement, nécessaires pour pouvoir prendre ce branchement ou non. un exemple tout bête, on a ici notre fameuse fonction EXEMPLE, qui va prendre X et Y, OK, X et Y, bon, qui prend X et Y ici, si X est supérieur à 80, et que X est égal à 256, elle return true, sinon elle return false. Maintenant, partons du principe qu'on ne connaît pas ce bout de cote, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il fait, et on veut savoir à quel moment il va return true, et à quel moment il va return false. Pour ça, on va prendre finalement un control flow graph, donc on va faire la représentation sous forme de control flow graph de notre programme, donc un control flow graph, c'est ça en fait, ça va être un graph qui va déterminer tous les chemins que peut prendre ou non votre programme, et on va suivre au fur et à mesure quelles sont les contraintes appliquées. Donc là, on voit qu'on passera toujours par X égale I1 et Y égale I2, si, là c'est toujours vrai, on va toujours checker si X est supérieur à 80, si c'est supérieur à 80, on check si c'est égal à 256, si oui, on a bien les deux contraintes, et on return true. Sinon, dans tous les autres cas, on va return false. Et donc finalement, c'est ce qu'on cherche. Un exemple pratique d'Hunger, on s'en est servi pour les qualifications de la DEFCON 2016, on avait un petit exercice de reverse engineering qui s'appelait BBRE, et qui prenait en entrée utilisateur quelques caractères grâce à scanf, en fait. Suivant ça, il lançait tous vos petits caractères dans cette même fois, à ces petites fonctions, qui va faire plein d'opérations mathématiques dessus, et à la fin, il va tout simplement vous dire « Yo, t'as réussi, yo, t'as raté ». Donc bon, il y a une team qui l'a résolue à la main, en faisant toutes les opérations mathématiques, apparemment ça leur a pris un peu beaucoup de temps, et nous, on l'a fait en 5 minutes avec Anger. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça en 5 minutes avec Anger ? D'abord, on récupère l'adresse de main, parce que ça va être là qu'on va vouloir commencer. On crée un, donc on load notre binaire forcément, on crée un blank state. Alors un blank state, c'est que vous allez dire à Anger, bon, là, on est en mémoire, on ne sait pas trop ce qui se passe, la mémoire, elle est symbolique, il peut y avoir tout ce qu'on veut dedans, les registres, on s'en fiche, on veut juste que l'adresse de départ, donc notre EIP, soit à main. Donc là, lorsqu'on va commencer à exécuter entre guillemets nos instructions, on va être à main. Au moment où je faisais l'exercice, je ne savais pas si c'était déjà géré ou pas par Anger, mais c'est intéressant de le montrer, c'est qu'on peut patcher notre binaire à la volée, en fait. Là, je récupère tous les offsets où scanf est appelé dans notre binaire, et je vais remplacer le call, donc les 5 instructions E8 et XXXXX, par mon scanf à moi. Vu que je voulais être sûr de ne prendre qu'un seul caractère à chaque fois, je lui ai dit, ok, à chaque fois que tu appelles scanf, RSI qui contient donc l'adresse du buffer où est censé être stocké mon entrée utilisateur, tu le remplaces par un bit vector, donc un vecteur de bits, de taille 8, et donc un caractère symbolique. Comme ça, à chaque fois, dès qu'il aura besoin de taper dans la mémoire ou son contenu, mes caractères, il aura une valeur symbolique qui veut dire, il peut y avoir ce que tu veux. À partir de ça, on crée un pass group, donc avec Anger, un pass group, ça va juste être une sorte d'exploration qui va prendre tous les chemins de votre binaire jusqu'à trouver ce que vous lui dites de trouver finalement. Donc là, on avait notre adresse qui nous dit « Ouais, t'as réussi ! » et là, notre adresse qui dit « T'as perdu ! » On lui dit « Trouve-moi win, essaye d'éviter fail et tu lances l'exploration. » Donc là, ça peut prendre beaucoup de temps ou très peu de temps, ça peut vous exposer à la tronche avant, mais au bout de quelques secondes seulement, il nous dit « Ok, j'ai trouvé l'endroit que tu voulais avoir et voici l'état finalement de ma mémoire à ce moment-là. » Donc après, on a juste à analyser la mémoire. J'ai récupéré l'adresse où était censé être stocké le mot de passe que j'avais rentré en récupérant le premier buffer lors de l'appel à scanf. J'ai examiné la mémoire autant que je veux et là, il y a le flag qui apparaît sous mes yeux « C'est trop bien, c'est trop beau, ça a marché. » Bon, ok. Ça semble faire plus ou moins exactement ce qu'on veut. On a un programme, une boîte noire, on a un endroit où on veut aller, tous les chemins qui retournent une valeur positive ou nulle, tout ce qu'on veut éviter, les valeurs négatives tout seuls. Ça a de bons résultats en CTF. Si vous regardez sur leur page, finalement, sur leur repo, il y a beaucoup d'exemples. Ils font de la crypto, mais surtout du reverse engineering avec ça. Et la grande majorité du travail a été mis dans le support de l'elfe. À la base, le Cyber Grand Challenge, ils travaillent sur une VM Custom, donc il y a aussi beaucoup de travail qui a été mis dessus. Mais pour essayer de rendre leur tool un tout petit peu plus utilisable par le reste des humains, ils ont fait beaucoup de trucs avec l'elfe. Nous, on travaille avec des modules kernel Linux, donc des elfes. Ok. Moi, je vois tout ça, je me dis, bon, ça va bien se passer. Non, ça ne se passe pas bien. Pourquoi ? Alors, apparemment, il n'aime pas trop mes modules kernel, donc il va falloir que je fasse un loader moi-même. Non, je ne fais pas ça, moi. J'ai essayé rapidement, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai fini allongé par terre en pleurant, parce que la code base d'Honger étant quand même assez grosse, si vous ne voulez pas tcher un truc, il faut que vous appreniez tout ce qui se passe autour. Quels étaient finalement les problèmes ? Pourquoi je ne peux pas utiliser l'odeur d'elfe normale pour loader mes petits elfes ? Parce que c'est des objets que j'ai, moi. Et les objets, il y a quelques problèmes. Ce n'est pas comme des exécutables. Vous n'avez pas de segment, déjà, donc Hangar, il fait, il n'y a pas de segment, ça va mal se passer. et les relocations n'ont pas encore été résolues. Il y a des relocations, normalement dans les exécutables, vous n'en avez pas. Et ça, ils n'avaient pas anticipé. Pourquoi ? C'est quoi le problème avec une relocation ? Ça m'a posé problème pendant les trois quarts du projet. Ça, ça a été mon plus gros truc. En fait, qu'est-ce qu'une relocation ? Ça va être une référence à des symboles qui sont dans d'autres sections. Et elles sont généralement résolues au link. Donc lorsque vous avez un exécutable, c'est linké, donc ça marche bien. Alors qu'un objet, il n'est pas linké, donc ça marche beaucoup moins bien. Un exemple de relocation, on a ici un petit objet x.o et un petit objet y.o, notez la subtilité. Et on a un call à une fonction externe. Par exemple, imaginez un call à printf. C'est une première relocation qu'on appelle une relocation vers une fonction externe. Ce n'est pas trop compliqué. On a après un lot de x vers intersection. Donc intersection, il est là. Donc ça va être une relocation de type intersection. C'est qu'on a notre intersection qui est dans le data alors que nous, on est dans le point texte. Donc il y a déjà une autre relocation à faire. Et après, notre fameuse petite fonction f, si on essaie de l'appeler depuis y.o, on a une relocation entre objets finalement. Donc un troisième type de relocation. Il y en a d'autres. Mais dans l'idée, c'était déjà, vous voyez à peu près le problème. Dans l'idée, une relocation, c'est une addition. Donc j'ai galéré pendant beaucoup trop longtemps à essayer de faire des additions. D'ailleurs, je ne les ai toujours pas vraiment faites. Mais bon, on va passer là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un mec qui a fait une pull request entre temps parce qu'il a voulu aussi jouer avec des modules kernel. donc je n'ai pas eu à le faire. Bref. OK. Maintenant, on part du principe que ça marche. Et donc, on va essayer d'explorer un peu des trucs. Alors, on reprend notre pillar. Tu as vu le pillar, le petit objet, parce qu'on épluche, c'est cool. Donc le pillar, l'idée, c'est qu'on va avoir un binaire. Donc là, en l'occurrence, ça va être un point KO. Et on va essayer de trouver tous les IOCTL qu'il y a dedans. À partir du moment où on a tous ces IOCTL, on va essayer de trouver les endpoints. Donc un endpoint, c'est quoi ? C'est un basic block qui return. Un basic block, c'est quoi ? Lorsque vous avez votre contrôle flow graph, un basic block, par exemple, ça va être juste une suite d'instructions qui va s'exécuter de manière séquentielle. Vous n'allez pas avoir de jump conditionnel, de return ou de call. Donc ça va forcément s'exécuter à la suite des autres. Et nous, ce qu'on cherche, c'est les endpoints, les moments où la fonction va return. Parce que c'est là qu'on pourra analyser nos fameuses valeurs de retour. Donc pour chacun de ces endpoints, on va lancer un explorer d'Honger qui va partir de l'entry point de notre IOCTL jusqu'à l'endpoint et on va essayer de déterminer ce qui s'est passé, les contraintes, etc. Et lorsqu'on a tous nos chemins, on analyse si le chemin retourne une valeur supérieure ou égale à zéro et à ce moment-là, on fera des trucs. Bon, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais il faut déjà que tout ça marche avant qu'on essaye de réfléchir à ça. OK. Un petit exemple. On a ici mon IOCTL qui a une valeur de retour qui est initialisée à moins 1. Nous, ce qu'on veut, c'est donc le moment de savoir où elle va retourner une valeur positive ou nulle. Donc ici, là c'est négatif, ça se voit. En vrai, faites pas le calcul, ça se voit. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce qu'on arrive ici. On lance un Hangar là-dessus et on se rend compte qu'il faut qu'un certain registre soit égal à zéro x café. On devine que c'est notre commande qui rentre dans le cas zéro x café. Et qu'une certaine opération, un petit peu longue, soit égale à zéro x alloc. Et elle est là. Donc, ça marche bien. Et en plus de ça, en bonus, il nous donne la valeur de retour qui est égale à 1. Ça marche pas à chaque fois, ça. Généralement, vous avez de la mémoire symbolique et vous vous faites niquer. Mais dans l'idée, on a des trucs. Ça marche plutôt bien, on a les contraintes, etc. Et c'est plutôt cool. Lorsqu'on essaye de le tester avec des modules un petit peu plus gros, on se rend compte qu'il y a quelques problèmes qui surviennent. Il y en a un que j'avais vu, mais je me disais que ça ne poserait pas de problème et finalement si, c'est que Hangar, si vous lui dites va jusqu'ici, au pop par exemple, il va chercher le bloc qu'il contient et il va aller jusqu'au bloc. En CTF, généralement, vous allez dire trouve-moi le moment où ça print wet a gagné et pas celui où ça trouve wet a perdu. Donc, on s'en fiche qu'il nous l'imprime. On sait qu'on a gagné. Donc, généralement, il va s'arrêter juste avant la première instruction du bloc. Il dit ah, j'ai trouvé le bloc. C'est bon, je suis content. Le problème, c'est que dans notre cas l'assignation à la valeur de retour, donc le E à X, se fait dans le bloc. Ce qui fait qu'on avait des valeurs de retour qui dépendaient de ce qui se passait avant et on s'en fichait. Ce n'était pas intéressant. Donc, ok, petit patch et maintenant, si vous lui donnez une valeur à l'intérieur, je lui dis tu vas ici. Tu ne t'arrêtes pas au début, Feignas. Tu vas jusque là. Et donc, voilà. Maintenant, ça marche vachement mieux. Ok, bon. Ça semble marcher. Donc là, c'est le contrôle flow graph de notre petit taille OSTL juste avant. Il me dit bien « Ouais, il faut que tu passes par là, donc il faut que machin machin ». Sauf que les I OSTL, en vrai, ils sont un chouïa plus compliqué. Ce qui fait que qui dit fonction longue dit beaucoup de raisons à Anger de rater. Ici, c'est l'exemple avec drm.ko. Exemple pris au hasard. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que toutes les fonctions analysées ratent d'une manière différente. La première, par exemple, il va nous dire qu'il a trouvé un pass found, c'est-à-dire qu'il a trouvé l'adresse à laquelle on veut aller, et un deadended. Un deadended, ça veut dire bon, ok, on va regarder quand même. Le pass found, c'est une valeur négative, donc on s'en fout. Et le deadended, en fait, c'est qu'il a raté. Il a juste raté, au lieu de nous dire qu'il a raté, il nous dit « on s'en fout ». Donc il a raté, pourquoi ? Parce qu'on a unsat error, donc là, c'est au niveau du solver, le Z3 en l'occurrence, qui nous dit qu'il n'a pas trouvé de valeur intelligente. Donc ça, c'est probablement parce qu'on a une jump table, un call avec un registre, etc., il n'a pas aimé. Mais enfin bon, dans l'idée, ça rate. On en a une autre ici, DRM Compat IOC TL, où là, il y a beaucoup plus de chemins qu'il a trouvé. Le seul chemin qu'il a trouvé, c'est encore une valeur négative, d'ailleurs, elle est sur 64 bits. À un autre moment, il va nous dire qu'il y a une autre valeur négative, alors qu'elle est sur 32 bits. Bon, ok, chacun son truc. Et il y a encore plein de unsat errors. Alors, quand vous vous dites qu'il y a plein de unsat errors, si vous réfléchissez bien deux secondes, si ce n'est pas une jump table, c'est qu'il n'a juste pas trouvé comment aller à un certain bloc de votre programme. C'est-à-dire qu'il y a des bouts de code, c'est comme si vous aviez un if0, vous avez des bouts de code qui ne sont pas censés être accessibles. Ce n'est pas normal, en fait, un truc comme ça. Autre erreur, on va avoir, celle-là, elle est juste magnifique, c'est que je récupère une instruction dans ce bloc-là, à la fin, j'essaie de la récupérer à partir de son index et elle n'est plus là. Elle a disparu. C'est pas au lait. Bon, ok. Bref, moyen de renforcer et d'améliorer notre pillar. Il est beaucoup trop instable et surtout, le problème avec Hangar, c'est comme vous l'avez vu sur l'exemple du début, il a besoin d'un peu de travail humain au préalable. Donc, par exemple, lui dire où aller, où commencer, où partir, etc. Il a besoin de tout ça. Le problème, c'est que moi, j'ai un gros set de modules et je ne veux pas avoir à lui spécifier où aller, que chercher, machin, machin. Je veux qu'il puisse se débrouiller tout seul. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen de gérer tout ce travail en amont et de façon générique, en fait, pour éviter qu'on ait à bidouiller nous-mêmes les modules avant de les lui filer. Également, un autre problème assez récurrent avec Hangar, c'est que ça bouffe beaucoup de mémoire et ça prend beaucoup de temps. Généralement, vous avez un problème qui s'appelle la pass explosion qui, en fait, si vous avez, par exemple, une boucle, Hangar, il va sortir de la boucle et re-rentrer dedans à chaque tour, finalement. Puisqu'il ne sait pas s'il est censé sortir ou pas, ça va être en fonction des contraintes et des valeurs en dynamique, mais lui, fait que, généralement, si vous avez une boucle, il va vous créer 15 000 chemins à chaque fois qu'il y aura un tour de boucle. Forcément, parce qu'on ne sait pas auquel moment on sort, donc nous, on veut savoir toutes les possibilités. Donc, ça prend, évidemment, beaucoup de mémoire. Généralement, soit j'ai plus de RAM, soit j'ai plus d'ordi avant la fin. Donc, l'idée, c'est qu'il fallait automatiser un petit peu les vérifications. Si je voyais qu'un chemin ratait ou un chemin allait avoir une valeur négative, il fallait direct que je m'en sépare parce que ça, il fallait libérer de la mémoire quelque part, il fallait me débarrasser de tout ce qui ne servait à rien, donc tous ceux qui avaient raté. Il y a 7 types de passes différents dans Hangar, donc il y en a plein rapidement où dès que j'en voyais un pou pou pou, on le dégage et moi, on n'en a plus besoin, etc. Et également, un autre problème que j'avais, c'est qu'il fallait que je n'analyse que les fonctions intéressantes. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début, dès que j'ai une fonction qui a IOCTL, en fait, dans son nom, j'ai intérêt sur tous les symboles et je cherchais toutes les occurrences d'IOCTL, je me disais, c'en est une. Alors, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, parce que soit vous avez des IOCTL qui ne s'appellent pas IOCTL, soit vous avez des fonctions auxiliaires des helpers, en fait. Donc soit on les analysait deux fois, parce que lorsqu'on analysait la fonction mère, on allait passer dessus à un moment ou à un autre, soit elles n'étaient jamais appelées et à ce moment-là, elles ne servaient vraiment à rien. Donc ça, mangeait de la mémoire pour rien. L'idée, donc, c'est qu'il fallait comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, petite overview rapide de comment on enregistre un IOCTL, on va d'abord créer une structure FileOperation. Ça ressemble à ça. Vous allez avoir plusieurs champs et la plupart vont en fait déterminer des opérations basiques que vous pourrez faire sur votre ressource. En l'occurrence, là, si on veut pouvoir utiliser notre ressource et OpenRead ou LSEC avec, on va spécifier des pointeurs sur fonction. Et lorsqu'on aura besoin de faire cette opération, on va passer par ces fonctions-là. Elles vont être gérées par ces fonctions-là. Après, on load notre structure en mémoire en utilisant une fonction de Register. Je vais revenir dessus un petit peu après. Et comme ça, toutes les opérations les plus classiques, ouvrir une ressource, la lire, écrire, etc., vont être supportées par les fonctions qu'on aura définies dans notre FileOperation. Également, on définit quels sont les IOCTL qui nous intéressent. Pour les prochaines slides, parce qu'on va vite s'embrouiller. Sinon, une petite légende rapide. Lorsque je parlerai de FOPS, je parlerai de la structure FileOperation dont je parlais juste avant. Register IOCTL, ça va être le nom générique de la fonction qui va loader FOPS en mémoire. CallMeAdress, ça va être l'adresse à laquelle Register IOCTL va être appelée avec FOPS en paramètres. Et Caller, c'est la fonction finalement qui contient CallMeAdress. Et donc Caller est la fonction qui va appeler Register IOCTL avec FOPS en paramètres. C'est bon pour tout le monde ? Ok ? On y va alors. C'est parti. L'objectif ? Trouver FOPS. Il faut qu'on trouve FOPS. Si on a FOPS, elle est statique en mémoire. Si on a son adresse, on pourra regarder ses champs et donc on pourra déterminer quel IOCTL nous intéresse. Donc on regarde ici, on a deux champs qui nous intéressent. Unlocked IOCTL et Compat IOCTL. De temps en temps, c'est les mêmes. De temps en temps, Compat, elle n'est pas là. En fait, Compat IOCTL, c'est une fonction de compatibilité. Si vous avez un Carnel 32, non, un Userland 32 sur un Carnel 64 bits, il va juste s'occuper de tout ce qui est conversion des types entre 32 et 64 bits et généralement rappeler l'unlocked IOCTL juste après. Donc, ce qui nous intéresse, c'est son adresse en mémoire. Comme ça, on pourra choper ces champs. Comment on fait ça ? On va essayer de trouver register IOCTL. Rappel, c'est le nom de notre fonction générique qui va loader FOPS en mémoire. Donc, lorsqu'on appelle register cardev, par exemple, qui est une des fonctions possibles de register, on va lui passer l'adresse de FOPS. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on itère sur tous nos symboles. On essaye de trouver une des fonctions de register. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup, donc on peut les classer comme ça. On regarde s'il y en a une qui est appelée, et s'il y en a une qui est appelée, on se dit, OK, c'est celle-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est au moment où elle va être appelée, parce qu'on sait que quand elle est appelée, elle va être appelée avec FOPS. OK, imaginons maintenant qu'on a quelle fonction nous intéresse et on a à quel moment elle est appelée. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'elle est. On est parti de deux petits assumptions qui étaient que le call à register IOCTL serait toujours dans la fonction d'init et que la fonction d'init s'appellerait toujours init module. Non et Non. Dans les deux cas, c'était faux. Par exemple, généralement, quand vous aurez un driver, ce sera dans la fonction de probe. En fait, c'est là où le développeur peut et pas là où on veut. Donc, dans l'idée, ce qu'on a fait, on a fait les bourrins. Je prends mon call register IOCTL, je sais où il est, je sais son adresse, je prends tous mes symboles, je prends le bottom, je prends le top, si c'est dedans, c'est le bon symbole. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à récupérer notre calleur. À partir de ça, ce qui nous intéresse, c'est son entry point. Maintenant, vous ne me suivez peut-être pas, mais où est-ce qu'on en est ? On a callers entry point. On sait que register IOCTL est appelé dans callers à cette adresse et on sait que quand elle est appelée, on aura fob sans paramètre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Anger, on va lancer un explorer qui va partir de l'entry point jusqu'à call me address. On break juste avant le call et là, on sait qu'au moment où on arrivera au call, on aura dans les registres, dans un registre quelconque, l'adresse de fobs. Ok. Problème, encore et toujours, c'est qu'on a généralement des callers qui sont très longues. Donc, ce que je disais juste avant, c'est que plus la fonction est longue, plus Anger a de chances de rater ou de run out of RAM. Les problèmes étaient également qu'on avait beaucoup de symboles non résolus. Lorsqu'il y a un symbole qui n'est pas résolu, généralement, Anger n'est pas content. Donc, ça ne va pas marcher. Soit il fallait patcher à la main avant, etc. Ce n'était pas top. Bon, ça prend encore beaucoup de temps et de mémoire. Là, on essaie juste de trouver notre IOC-TL1. On ne l'a même pas encore analysé. Et les calling conventions ne sont plus vraiment des conventions dans le sens où on ne sait jamais vraiment dans quel registre il faut qu'on regarde. Ce n'est jamais le même. Donc, on n'allait pas y aller à l'aveuglette et essayer de déterminer où était notre fobs. Bref, tout ça, ça nous donne 15 000 raisons pour qu'Anger nous explose à la tronche. Bon. On va essayer d'être un tout petit peu plus intelligent. On sait que l'assignation dans le registre va être généralement dans le même bloc que le call. Si vous avez déjà vu un contrôle flow graph à un moment dans votre vie, vous vous rendrez compte que généralement, si vous avez un call, les paramètres seront passés dans les registres juste avant et il n'y a pas de raison qu'il y ait un branchement conditionnel entre temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ça déjà. On voit bien que fobs allait passer dans R8 et fobs dans R8 juste avant le registre cardev et donc, c'est dans le même bloc. Il n'y a pas de jump entre temps. Ça tombe bien, ça nous arrange. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un CFG, donc contrôle flow graph du calleur. On va trouver le basic bloc qui contient call me address, le fameux basic bloc de juste avant et on va lancer un explorer du début de ce bloc jusqu'au call. Ce qui fait que là, on a à peine 8 instructions en moyenne à analyser avec Hangar et donc, il y a beaucoup de moins de chances que ça rate parce que ça va être tout rapide et il ne va pas y avoir de call externe, etc. Donc, c'est trop bien. Cool ! Ça ne marche pas. Bon, putain, pourquoi ça ne marche pas ? Déjà, on avait des problèmes avec les contrôle flow graph qui étaient incomplets. Donc là, c'est rapide mais on load un petit module, on récupère son IOCTL, on analyse la fonction en question, on fait un contrôle flow graph et il nous dit qu'il n'y a que deux blocs, un de 5 bytes et un de 83 bytes. La fonction, elle ressemble à ça. Il manque quelques blocs, je crois. Là, on n'en a que deux et les deux, ils sont là. Le premier qui fait 5 bytes, c'est le call. Oh ! Une fonction avec un symbole non résolu, bon, on s'arrête parce qu'en fait, il va jumper, il ne sait pas où donc il dit, bon, ça ne mène nulle part. Et on a un autre bloc qui s'arrête juste avant un autre symbole non résolu. ce qui fait que sur cette magnifique fonction, on a ça. Donc bon, ce n'est pas top. Donc ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je patche plus ou moins ça à la main, j'essayais de suivre en fait tous les jumps, tous les calls et de ramener les blocs tout seul, sauf que forcément, comme moi j'avais des symboles non définis, je disais t'inquiète, t'inquiète, ça va marcher, mais bon, ça ne marchait pas des masses non plus. Bref, on avait plusieurs petits problèmes. On avait également des problèmes avec tout ce qui est call relatif, je ne pouvais pas le faire à la main, si on avait des calls à partir de registres, les calls EX, etc., j'étais en statique moi, donc forcément, ça n'allait pas marcher des masses. Toujours le problème des symboles non résolus et de la mémoire symbolique. Oui, parce que le peu de fois où ça marchait, le peu de fois où j'arrivais à analyser mes 8 pauvres instructions, ils me disaient généralement que vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de codes exécutés, la mémoire n'était pas initialisée, donc on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc bon, ce n'était pas super pratique non plus. On va remettre un peu de scotch, on n'est plus à ça près. L'idée, c'est qu'on allait encore essayer de trouver un autre moyen plus intelligent, qui allait mieux marcher. Et pour ça, on a utilisé les infos de debug que nous donnent les doigts, en fait. Donc on s'est dit, on compile tout le kernel, tous les modules avec les symboles de debug et on essaie de récupérer FOPS avec les symboles de debug. If present, ça n'est pas censé rater. Alors je dis que ça n'est pas censé rater parce que je ne l'ai pas fait, ça. Tout simplement parce qu'il y a aussi des relocations et que généralement, si vous avez juste votre symbole qui est relogé dans le code, les infos de debug derrière vous donneront aussi des informations relogées. Donc il fallait faire des relocations, donc ça s'est encore mal passé, etc. Mais dans l'idée, ça c'est censé marcher. Je dis que c'est censé, on ne sait jamais. Donc l'idée, c'est qu'on itère juste sur les symboles, on trouve FOPS en mémoire et on récupère nos IOC TL. Donc là, c'est vraiment la stratégie best effort. On va faire en sorte que ça marche. Si ça ne marche pas, on va trouver d'autres moyens, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Donc dans l'idée, on regarde d'abord les infos de debug. Ce qui est bien, c'est que c'est rapide et assez précis. Normalement, là, ça devrait marcher, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça nécessite qu'on ait accès au code source. Généralement, on l'a, le code source, mais quand on essaye de trifouiller des trucs un petit peu cachés et des modules privés, on l'a un peu moins parce qu'il y a peu de chances qu'ils soient shippés avec les symboles de debug. Si ça ne marche pas, on fallback sur la structure file operation, donc tout ce dont je vous ai parlé avant. Le problème, c'est que c'est lent. Le problème, c'est que ça a besoin d'un explorer d'Hunger et d'un CFG juste pour ça. On n'a même pas encore analysé la fonction, on la cherche. Donc bon, ça fait quand même beaucoup pour pas grand chose et que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va rater. Donc OK. Si ça ne marche toujours pas, on fallback sur le nom des symboles comme au début. Le problème, c'est qu'il y a des IOSTL qui ne s'appellent pas comme ça et que ça fait beaucoup plus de fonctions à analyser. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est un peu une slide rhétorique parce qu'il n'y a rien qui marche. Mais dans l'idée, si un jour ça venait à marcher, qu'est-ce qu'il resterait à faire ? Ça pourrait être intéressant d'essayer de déterminer le type d'arc finalement. Pour ça, il faudrait trouver plusieurs vecteurs de recherche possibles, mais généralement, on va au moins partir... Non, parce que ça ne marche pas. C'est qu'on pourrait partir des opérations qui sont appliquées dessus, on pourrait aussi partir de sa taille qui est dans la commande, mais vu que ce n'est jamais accurate non plus, ça ne marchera pas. Bref, il y aurait tout ça à faire. Possible improvement, pareil, là j'ai failli rajouter, faire en sorte que ça marche, mais bon, ça prenait trop de place. Un petit boost au niveau de l'efficacité, donc l'idée, ce serait de faire en sorte de libérer un petit peu la RAM quand on peut, donc en supprimant tout ce qui ne sert à rien, en mergeant les passes. L'idée de merge de passes, c'est que vous avez un pass qui part d'un même point et qui arrive à un même point, mais par deux côtés différents. On peut les rassembler ensemble, ça sauve un petit peu de mémoire, pas des masses, mais c'est toujours ça de gagné. Essayer de permettre à l'utilisateur de donner des entrées et de les tester comme ça. Par exemple, si vous avez le header à côté, vous voulez vérifier que ça marche bien, vous prenez votre module, vous l'envoyez au pillar, vous lui dites tiens, c'est ces valeurs qui sont censées ressortir. Lui, il check bien que toutes les valeurs valident bien les contraintes, si oui, tant mieux, sinon il vous dira qu'il y a peut-être un problème dans le header. Enfin, faire ça de manière encore plus automatique avec une sorte de sanity check en parsant les headers, on récupère les headers, il les parse automatiquement et il vérifie que toutes les valeurs matchent bien nos iOS CTL et nos commandes qu'on peut leur envoyer. Voilà. Pour résumer, ce n'est pas tellement utilisable pour tout ce qui est gros modules ou modules compliqués. Donc gros modules, c'est un module qui aura plus de 10 basic blocks et un module compliqué, c'est n'importe quel module qui appellera n'importe quelle fonction externe. Déjà, ça marche moyen. En fait, on aurait besoin de plus de niveaux de fallback, mais encore une fois, ça ne sert à rien de mettre du scotch sur un truc qui est déjà bancal et le problème, c'est que tout est trop instable finalement pour être utilisé d'un seul coup. Hangar, ça marche bien en CTF. Hangar, si vous avez besoin d'avoir un contrôle flow graph pour un binaire, vous pourrez vérifier que s'il y a quelques problèmes, vous patchez les quelques fonctions qui ratent, vous pouvez avoir votre explorer, il s'en fout lui d'avoir tous les passes autour qui marchent s'il a juste le pass qui trouve votre valeur à la fin. Sauf que nous, on avait besoin de toutes les informations et de faire en sorte que toutes les informations étaient vraiment précises. Donc forcément, il a eu un peu plus de mal. Néanmoins, forcément, ça restait assez intéressant de voir comment il allait pouvoir gérer ce genre de problème un petit peu plus réel et voir comment l'analyse concolique pouvait nous servir autrement que pour des CTF. Si vous voulez plus d'informations, vous avez le chapitre 6 du Linux Device Arrivers qui est une bonne introduction à tout ce qui est IOCTL. Je le précise ici, ce n'est pas vraiment le sujet non plus, mais ça reste intéressant parce qu'il est pas mal. Vous avez le code d'Hanger qui est open source, donc c'est une grosse compagnie qui est en fait Hangar, clé, Simuvex, etc. Vous avez tout sur un seul repo GitHub, ça marche bien. Ils sont assez actifs sur IRC aussi si vous voulez des infos. Ils travaillent beaucoup dessus en ce moment parce qu'il y a la finale du CGC qui arrive. Vous avez The Art of War, Offensive Techniques in Binary Analysis par UCSB qui est donc le paper qui explique pourquoi Hangar a été créé et comment il a été créé, comment marchent la plupart des sous-modules, donc c'est un bon papier à lire si vous êtes intéressé. Et enfin, un article de Jonathan Salouane sur l'analyse de binaires et l'exécution concolique qui est assez simple et relativement accessible, mais qui explique tout ce dont on a besoin de savoir pour comprendre tout ça. est-ce que vous avez des questions ? Allô ? Allô ? Allô ? En ce qui concerne les problèmes de relocation que tu as eus, est-ce que tu aurais pu faire tourner Hangar directement sur la mémoire du kernel pour éviter que... En fait, une fois que le linker serait passé sur ton module, pour éviter que Hangar se retrouve en face de symboles qu'il ne connaît pas ? Alors, je n'ai pas essayé ça. En fait, le problème d'Hanger, c'est que c'est vraiment un gros framework qui a beaucoup de dépendance qui fait que si vous voulez essayer de rajouter des choses, il va vraiment falloir faire en sorte que ça matche tout le reste. Mais comme ça, à froid, je vous dirais que ça n'a pas été vraiment fait pour ça à la base et donc que ce n'est pas trop trop possible, non ? Enfin, pas à l'état actuel des choses. Déjà, quand userland, il a du mal, alors si on lui rajoute le kernelland derrière, il ne va pas apprécier. Voilà. Ouais. Petit patch. Je ne mords pas. Ou des trucs incomplets ou imprécis, ou etc. Non ? Je vous remercie alors. Applaudissements.